... Monsieur Van Krayanest, comment ça se présente cette soirée du trône ? Eh bien, sur le signe du beau temps, je crois. Ah oui, ça je dois dire qu'elle démarre toujours traditionnellement le samedi de Pâques, ici entre la Nation et la Porte de Vincennes, et son samedi de Pâques, il y a un soleil resplendissant, je crois que vous avez une belle journée. Votre grand problème, c'est le bruit. Comment ça va s'organiser cette année ? Eh bien, écoutez, nous avons fait le nécessaire. Nous avons organisé nous-mêmes une police entre les industriels forains qui se servent, des amplificateurs, pour essayer de réduire le bruit au maximum. J'espère que ça donnera en même temps satisfaction aux riverains, parce que vous savez, nous sommes une corporation qui a besoin de se défendre. Sans bruit, il n'y a plus de fêtes foraines. Et sans bruit, il n'y a plus de fêtes foraines. Mais enfin, malgré tout. Mais il faut dire une chose qu'on ne sait pas. En général, c'est que les fêtes foraines rapportent beaucoup d'argent aux caisses des écoles, les établissements que vous traversez. Quels sont les établissements ? Les arrondissements. Quels sont vos arrondissements ici ? Voyez-vous, ici, nous avons le onzième, le douzième et le vingtième. Eh bien, ces trois arrondissements se partagent la somme pour le fruit de la case des écoles de 82 millions que les parents ont versés pour un mois. Eh bien, voilà une chose intéressante, et tout à votre honneur. Alors maintenant, je crois qu'il serait bon, puisque nous sommes à la foire du trône, de jeter un coup d'œil sur une parade brillante. C'est celle de votre frère. Hop ! Allez-y ! C'est celle de votre frère. C'est celle de votre frère. Et bien, à la foire du trône, cette année, il y a des nouveautés. Il y a, par exemple, cette baraque dans laquelle on peut gagner des poupées déguisées en parachutistes, qui est bien dans l'actualité. Et puis, il y a Teresina, la femme la plus grosse du monde. Oui, monsieur. Chère Teresina, vous pesez combien ? 225 kilos. 225 kilos. Et vous venez d'Amérique, je crois. Je viens d'Amérique. Et vous avez travaillé à Nice, là. À Nice, oui, dernièrement, oui. Est-ce que vous êtes contente de travailler à la foire du trône ? Oh, oui ! J'aime beaucoup le Parisien. Et j'ai l'impression que votre baraque commence à s'entourer d'une grosse foule. Oui. Et que vous allez être très admirée. Eh bien, tant mieux. Pas admirée, parce qu'on ne peut pas m'admirer, quand même. Mais si, mais si, mais si. Non, mais enfin, j'espère de voir beaucoup de Parisiennes. Vous avez un sourire charmant et c'est ça qui compte. Dites-moi, chère Teresina, est-ce que vous... Vous êtes Parisiennes. Est-ce que vous savez que la foire du trône est aussi la foire au pain d'épices ? Oui, pareil, qu'on donne des cochons qui sont merveilleux. On ne les donne pas, on les vend. On les vend. Ah oui, pardon. Alors, n'hésitez pas, achetez des cochons. Faites marquer le nom de vos amis dessus. Ah oui. Et envoyez-les à vos amis. Ils sont enchantés. Sûrement. Et moi, personnellement, avant de quitter la foire du trône, c'est ce que je vais faire. J'ai fait préparer cinq cochons au nom d'amis à moi et au nom de mes directeurs. Ceux qui me placent bien dans la maison. Vos directeurs ? Oui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501